Faut-il remplacer par des tiktokers les journalistes des cahiers du cinéma ? Ouais, c'est ça l'intro. Allez, c'est parti, vous avez quatre heures, bisous. Bonjour à tous et toutes et surtout à ceux et celles qui ne sont pas d'accord aujourd'hui dans le pire podcast cinéma. Est-ce que TikTok a ringardisé la critique cinéma classique ? C'est en tout cas ce qui se passe avec le film Le Consentement encore en salle, je vous en dis plus. Ensuite la grève, toujours la grève, dans une position qui n'avance que très difficilement et inquiète les commentateurs, dont moi, comment faire pour s'en sortir ? Dans la version podcast, Martin Scorsese recommande des films directement sur Letterboxx et dans la version YouTube, les trailers sympas ou non qu'il ne fallait pas rater cette semaine. Il y aura aussi la question du public et un film méconnu réalisé par Wes Craven et présenté par un auditeur. Et voilà, c'est le pire podcast cinéma, le dernier de la semaine, avec vous. Eh bien, ça ne va pas être dans la poche. Avant de commencer, merci aux gens qui écoutent cette émission en podcast ou qui la regardent sur YouTube, quel que soit le choix de plateforme que vous faites, vous avez du contenu exclusif. Du coup, n'hésitez pas même à écouter les deux ou en tout cas à vous abonner à au moins l'une d'entre elles. Abonnez-vous sur YouTube, abonnez-vous au podcast pour ne rater aucun épisode et qu'il débarque directement sur votre téléphone quand il sort de bon matin. Parce que oui, le pire podcast cinéma, c'est tous les lundis, mercredis et vendredis à 7h du matin pour suivre toute l'actualité du monde de le cinéma. Et c'est parti, on y va ? Allez, les sujets du jour. Respect et robustesse, Caillus C+. Alors, les nouvelles sont bonnes ? Ah oui, si on parle de la dernière marée, les nouvelles. Moi, je veux du féroce actualité. Connaissez-vous l'application TikTok ? Oui, cette application avec plus d'un milliard d'utilisateurs actifs et qui vous procure un divertissement de courte durée pendant que vous êtes assis sur vos WC. Et je sais que le public de cette émission est divisé niveau âge. Il y a autant de vieux réacs qui détestent la technologie que de jeunes qui ne jurent que par ça. Et même l'inverse aussi, d'ailleurs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va essayer de prendre un peu de hauteur, s'il vous plaît. Parce que moi, personnellement, j'adore TikTok pour ce que c'est, à savoir une plateforme de diffusion de vidéos. Et comme toute plateforme de diffusion de vidéos, comme celle sur laquelle vous êtes en train peut-être de regarder cette émission, il existe des bonnes vidéos et des vidéos de merde. Oui, mais moi, mon TikTok, il me montre que des vidéos de cul. Non, Jean-Michel, c'est l'algorithme qui a compris que quand il te met une vidéo de cul, tu restes vachement plus longtemps devant que quand il te met une vidéo avec des chiens mignons. C'est de ta faute, Jean-Michel. Si tu regardes plein de vidéos de cul, sois pas étonné que TikTok fasse... Je crois qu'il aime bien ça. Moi, perso, toutes mes recommandations, c'est que des cavaliers King Charles et des histoires rohéphiques. Je crois qu'il m'a plutôt bien cerné le bonhomme. Et bref, TikTok est un nouvel outil de diffusion d'informations auprès d'un large public. Et quand on en vient au point du cinéma, c'est un outil qu'il faut savoir prendre en compte. Je parlais de l'impact sur le cinéma de TikTok dans une précédente émission en me concentrant sur la question des films diffusés sur TikTok en plusieurs parties. D'ailleurs, quand on en a parlé à l'époque dans l'émission, j'ai eu plein de commentaires qui ont essayé de m'expliquer cette tendance-là. Sachez que je ne comprends toujours pas. Les gens qui regardent des films sur TikTok, je suis fasciné par ce spécimen de gens. Mais surtout, en parlant de tout ça, je suis passé à côté du potentiel marketing que pouvait avoir une application telle que TikTok. Et du coup, ma grand-mère regarde l'émission, il va falloir que j'explique avec des mots simples, parce que c'est des trucs qui nous paraissent évidents, mais pas à tout le monde. Il va falloir expliquer ce que c'est qu'une trend. Pour faire simple, une trend associée à TikTok, c'est un peu le phénomène de mode du moment. Un concept de vidéo, un son connu que tout le monde va réutiliser pour faire des vidéos lui-même. Ça peut être un défi, danser sur une musique bien précise, réagir à un concept ou à un filtre. Bref, à chaque fois, le but, c'est de créer ensuite sa propre vidéo à partir d'un truc que tout le monde se repartage. La particularité de TikTok, c'est que c'est des phénomènes assez organiques. C'est-à-dire que ce n'est pas un influenceur qui va lancer soudainement un phénomène de mode, c'est au contraire parfois des choses parfaitement anodines, genre tel filtre, telle musique d'une toute petite vidéo qui n'a pas fait beaucoup de vues, etc., qui soudainement vont être repris par la masse pour créer un nouveau phénomène associé à la plateforme. Par exemple, en ce moment sur TikTok, il y a plein de gens qui se filment avec un extrait audio tiré de la minute René, où on lui pose la question « Ça va, néné ! Ça va, néné ! Ça va pas ! Arrêtez ! Les lames de mènes de vaches de me demander si ça va ! » Eh bien, d'où ça vient ? Qui a lancé ça ? J'en sais absolument rien. Je sais juste que ça me fait plutôt rire. Eh bien, que diriez-vous si je vous disais que la trend en ce moment sur TikTok est associée à un film d'auteurs français qui avaient toutes les chances de se planter en salle et que TikTok est en train de sauver. Il y a trois semaines est sorti en salle le film « Le consentement » avec Kim Higelin et Jean-Paul Rouve tiré du livre du même nom de Vanessa Springora, où elle dénonçait l'emprise de Gabriel Matzneff, 49 ans à l'époque, sur elle qui en avait 14, chose dont l'auteur s'était vanté dans plusieurs ouvrages. Le film avait bénéficié d'une grosse campagne à la télévision avant sa sortie. On avait retrouvé le comédien principal Jean-Paul Rouve dans C'est à vous, dans Beau Geste avec Pierre Lescure, dans Quotidien, avec toujours le même discours qui consistait à parler de la difficulté d'interpréter un tel rôle, mais aussi tout simplement faire la promotion du long métrage. Et ce choix de la télévision pour faire le film, c'est absolument pas déconnant. On parle d'un film d'auteur français qui va sortir sur 200 salles en termes de démographie de population. C'est plutôt malin que de s'intéresser à un public télévisé dans des émissions, surtout regardé par des personnes qui ont parfois dépassé 35-40 ans. La cible choisie par l'équipe de communication était parfaite pour le film. Et c'est logique, avec un tel film, tu te dis pas « tiens, on va aller cibler les millenials et leur rapporter ce film-là ». Non. Et pourtant. Et pourtant. Le film à sa sortie a reçu des critiques mitigées, décrivant le long métrage comme un film moyen, au sujet important mais au traitement particulièrement imparfait, ne sachant jamais vraiment sur quel corps de jouer entre pudisme et voyeurisme. Et encore là, je vous ai pas lu la critique de Libération sur le film, que je vais vous lire maintenant. Truffée d'outrance et d'archétypes pénibles, délestée de la finesse du texte original, l'adaptation réalisée par Vanessa Filio de l'ouvrage de Vanessa Springora inspire le malaise. Ouille. Ouille ouille ouille. En résumé, le film est fort, la thématique est importante mais la transposition vers le format long métrage est plus que bancale. Et ça s'est vérifié avec les entrées en salles ensuite. Comme je vous disais, le film est sorti sur 200 salles, ce qui est plutôt cool quand même comme diffusion. Et le film n'a rapporté pendant sa première semaine que 59 000 entrées. Ce qui est clairement pas top. 59 000 entrées en première semaine, c'est un petit plantage des familles. Surtout que, bon, je pourrais expliquer un petit peu ce qui paraît logique, mais comment fonctionnent les entrées en salles pour un film ? Et bien la première semaine, c'est souvent le pic du plus gros score que tu feras niveau semaine. Parce que forcément, après, les gens vont voir d'autres films et donc en deuxième semaine, tu fais moins que la première semaine. En troisième semaine, tu fais moins que la deuxième semaine, etc. Et pour vous dire à quel point sortir de ce schéma de descente et remontée en deuxième semaine est un cas rare, il faut prendre un autre exemple récent qui s'appelle le règne animal et qui, lors de sa deuxième semaine, a fait plus 1 % d'entrée. Et tout de suite, Studio Canal s'est empressé de communiquer sur le sujet pour dire « Regardez comme c'est ouf, en deuxième semaine, on a gagné des gens, on est à la fois stable et en plus on gagne un petit peu, c'est dingue ! » Et c'est vrai que c'est ouf ! Plus 1 % en deuxième semaine, c'est la fête ! Le film ne perd pas de public. Faire plus 1 % en deuxième semaine, c'est rare, c'est inespéré et ça fait super plaisir ! Bon, vous êtes bien accroché avec le concept du 1 % en deuxième semaine ? Le consentement sur sa deuxième semaine a fait plus 40 %, 40 % de plus pendant sa deuxième semaine. C'est rarissime. Ça n'a aucun sens que de faire plus 40 % en deuxième semaine. Surtout pour un film d'auteurs français peu distribués, ça n'a juste aucun sens. D'après un tweet que j'ai vu passé d'ailleurs du boss de Condor Film, ce mercredi, le long-métrage a encore triplé son score ! Quoi ? Mais qu'est-ce qui se passe avec ce film ? Bah, je vais vous l'expliquer. Qu'est-ce qui se passe avec ce film ? Normalement, vous avez vu la miniature de l'émission, vous savez que c'est TikTok. Voilà, c'est TikTok. Il suffit de taper dans la barre de recherche TikTok le consentement film pour voir une tripotée tétrachiée de vidéos qui parlent du long-métrage. Une véritable trend a été lancée autour du film, dont le principe est de se filmer avant la séance puis après la séance pour montrer à quel point le film nous a traumatisés. Le son d'ailleurs qui est réutilisé dans le fond de chacun de ses TikTok provient d'une bande annonce qui a été postée sur le réseau par le compte LeZapper. Il fait que ça d'ailleurs, il poste des bandes annonces en boucle. Et habituellement, les bandes annonces qui postent font un peu moins de 1000 vues sur TikTok. Et concernant la bande annonce du consentement, il a fait plus de 140 000 vues. Ouais, en termes de progression, passer de 1000 à 140 000 c'est plutôt gigantesque, c'est plutôt gigantesque. Et visiblement, c'est grâce à cette traîne que le film est en train d'exploser toutes les espérances en salle, parce que ça a créé un véritable phénomène de société autour des jeunes qui se lancent un peu comme défi le côté « arriverez-vous à tenir devant ce film qui est particulièrement ignoble et qui va vous retourner le bide ». Et je comprends un petit peu quelles sont les ficelles qui font marcher ce genre de phénomène, parce que je l'ai déjà vu à l'œuvre à deux reprises, une fois dans le circuit classique et une fois, encore une fois, de manière totalement étrange. La première évidente qui fonctionne sur les mêmes ressorts, c'est celle qui a entouré la sortie du long métrage « Paranormal Activity » en 2009, où la majorité de la bande annonce était composée d'images de gens filmés dans la salle en train d'avoir peur. Et donc toute la question qui se posait aux spectateurs, c'est « Hé, toi quand tu seras dans la salle, t'auras peur comme eux ou pas ? » Mais après des années, les chocs horrifiques sont passés de ces films avec des jumpscares à des choses beaucoup plus réelles, et notamment un malaise suscité auprès de certains spectateurs face à des scènes de sexe. Le deuxième truc dont je parlais, s'est arrivé sur TikTok, quand le film « Love » de Gaspard Noé s'est retrouvé sur le Netflix américain, et que tout un phénomène s'est créé sur la plateforme où il fallait se filmer en regardant la première scène du long métrage, et montrer à quel point cette première scène était choquante. La première scène du film, c'est une turbo-baise. Voilà. Ce qui est choquant, c'est de retrouver ça sur Netflix sans contrôle parental aucun, mais sinon c'est juste une scène de baise. Mais ça avait fait exploser en termes de vue le film sur la plateforme. TikTok avait encore frappé. Et bon, je vais extrapoler un peu, je suis limite hors sujet. Mais le sujet des scènes de sexe pour la génération Z, c'est un débat qui est ultra clivant. Il y a eu récemment une enquête qui a été rapportée par le média IndieWire, et qui montre qu'un jeune sur deux affirme que les scènes de sexe n'apportent rien au scénario des films, et qu'ils aimeraient davantage d'histoires d'amitié et de relations platoniques. Et là, pour le coup, je ne peux pas m'empêcher d'y voir un retour d'un certain puritanisme américain. C'est-à-dire, ça va regarder des vidéos de meurtre sur 4chan, mais à côté de ça, cacher ce sein fictionnel que je ne saurais voir. Ouais, d'accord. Mais bon, on est totalement hors sujet. Revenons sur le truc du jour. L'important là-dedans, c'est que le distributeur n'avait absolument pas prévu que sa communication se passerait comme ça. Jamais il aurait pu prévoir que TikTok deviendrait l'outil principal du marketing de son film. Je veux dire, les types ont payé des affiches partout dans Paris, ils ont fait déplacer les comédiens sur des plateaux télé, ça a dû coûter un pognon de dingue. Et c'est TikTok qui organiquement a mieux fait la promo du film. Une traîne de TikTok qui a coûté 0€ a permis au film de faire plus d'entrées que tout le travail du département com. Je trouve ça hallucinant. Et en même temps, c'est un truc que j'ai déjà vu à l'œuvre. Je vais vous raconter un exemple qui est totalement personnel. Mais il y a quelques années, j'ai sorti une série qui s'appelait L'Employé sur Spotify. Si jamais vous ne l'avez pas écoutée, c'est une série audio, c'est pas de L'Employé. C'est super, c'est moi qui l'ai fait. Et à l'époque, je ne peux pas vous dire les chiffres, mais il y avait eu une énorme campagne de communication sur la série qui avoisinait deux à trois fois le budget de production de la série. Et on avait eu droit à des affiches de la série partout dans le métro. La défense à Paris était recouverte d'affiches de la série. C'était juste complètement dingue. Et personnellement, moi, avant de l'annoncer sur ma chaîne YouTube, j'ai attendu une semaine que d'abord cette campagne de marketing se fasse et qu'ensuite, moi, je puisse embrayer avec ma vidéo sur YouTube. Et quand on a pu analyser les chiffres d'écoute de l'employé, on s'est rendu compte que ma vidéo YouTube, ma petite vidéo YouTube qui avait fait moins de 100 000 vues, a permis de faire plus d'écoute sur la série, quatre fois plus d'écoute sur la série que la communication classique qui avait coûté un truc à six chiffres, une vidéo. Ouais. Le truc, en fait, c'est qu'aujourd'hui, YouTube a plus le même impact que ce qu'il avait à l'époque. Alors, moi, j'adore créer pour cette plateforme. Peut-être que vous regardez l'émission sur cette plateforme. J'adore faire ça. Mais aujourd'hui, le vrai impact, il est sur TikTok. Et du coup, ça interroge profondément les manières habituelles de communiquer autour d'un film. Est-ce que les distributeurs qui poussent à tout prix pour qu'on utilise le circuit classique de promotion sont pas tout simplement en train de faire fausse route et de se mettre à la bourre ? On sous-estime en permanence les nouveaux médias. Et c'est un schéma classique. Quand les journalistes cinéma papier ont vu les blogueurs débarquer, ils leur ont chier dessus. Quand les blogueurs ont vu les YouTubeurs ciné débarquer, ils leur ont chier dessus. Et quand les YouTubeurs ciné ont vu les TikTokers débarquer, ils les ont traités avec énormément de mépris. Sauf qu'il faut se rendre à l'évidence. N'importe quel papier qui a été écrit sur le film Le Consentement par un pigiste cinéma sous-payé dans quel que soit le magazine a eu moins d'impact qu'un TikTok autour du film. N'importe quel passage télé avec des prods à 5 ou 6 chiffres a eu moins d'impact que l'engouement naturel suscité sur TikTok. Alors attention, il faut que toutes ces formes existent parce que chacun va pas chercher la même chose. Mais il faut se rendre à l'évidence. Des jeunes, même si ça veut rien dire des jeunes, mais des jeunes se disent pourquoi est-ce que j'irais regarder une émission longue ? Pourquoi est-ce que j'irais lire un long texte sur le film ? Alors que naturellement, il y a mon téléphone dans ma poche qui peut faire ce boulot là et qui aura toujours plus d'influence que n'importe quelle émission ou n'importe quel magazine. Je parle pas de qualité là, je parle de quantité qui amène des entrées. Et cette quantité amenée par TikTok a pu faire davantage pour le film que n'importe quelle critique ciné, quel que soit le média. Et pour cause, les publications autour du film sur TikTok aujourd'hui atteignent en cumulé plus de 20 millions de vues. Qui est capable de faire ça ? Encore une fois, je parle pas de qualité. Je parle de pouvoir de ramener les gens en salle. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Alors après, ça m'interroge sur d'autres trucs que je vais pas élaborer ici, notamment le fait que je suis un peu perturbé de voir des jeunes communiquer sur ce long métrage comme si c'était une attraction horrifique. C'est à dire mettre sur le même pied d'égalité les films d'horreur, jumpscare des années 2000 et ce film là, comme si c'était la même chose. Sociologiquement, ça m'interroge. J'ai pas toutes les réponses, mais ça m'interroge. La question que ça pose, en fait, au final, c'est est-ce que ce genre de choses, un distributeur peut le prévoir ? Est-ce qu'il peut décider à l'avance de se passer de toute communication dans des médias classiques et ne se baser que sur de la communication sur TikTok ? Parce que là, ouais, c'est beau, ça s'est fait tout seul. Mais comment est-ce qu'un distributeur peut réussir à reproduire un phénomène de mode ? Un phénomène de mode, ça vient justement naturellement. Ça se fait pas tout seul en claquant des doigts. Par contre, ça peut intriguer parce que techniquement, ça a coûté zéro. Et réduire les coûts, c'est un petit peu le nerf de la guerre dans cette industrie, vous commencez à le comprendre. On sous-estime en permanence la venue de nouveaux médias. Ça a toujours été le cas et ça continue de l'être. On veut rester à tout prix dans des carcans établis parce qu'on connaît les codes. Mais personnellement, ce genre de phénomène nouveau me fascine. La force de frappe de TikTok en ce moment est gargantuesque. Et vouloir minimiser ça ou ne pas s'y intéresser, c'est juste rater le train qui est en train de partir de la gare. Est-ce que c'est éphémère ? Est-ce que ça va se reproduire sur d'autres films ? Est-ce que des distributeurs vont tenter des campagnes de communication sur TikTok ultra lourdes qui vont faire au contraire l'effet inverse et que tous les jeunes, à force de se taper des trucs sur TikTok, vont dire non mais je veux pas voir ce film, ça fait que me saouler ? Seul l'avenir le dira. Mais va falloir, je pense, commencer à s'ouvrir à ces nouveaux influenceurs du quotidien avant qu'eux-mêmes, désintéressés, finissent par se refermer et couper toute possibilité de dialogue avec le vieux monde. Connaissez-vous la grève ? Oui, comment elle va la grève ? Installe-toi, prends un siège, ça fait plaisir de te voir. On va faire un point rapide parce qu'il n'y a pas grand-chose qui s'est passé, globalement ça stagne, mais est-ce que le fait que ça stagne est une bonne ou une mauvaise nouvelle ? Après des négociations avortées entre studio plateforme et acteurs parce que, bon j'en suis venu au point où je fais des résumés rapides, parce que les studios et les plateformes se comportent comme des merdes, voilà pourquoi. Cette semaine, les studios et les plateformes se sont rendus compte qu'ils avaient un petit peu merdé et se sont reproposés à la discussion. C'est pour ça que lundi se sont réunis donc le syndicat studio plateforme qui s'appelle la MPTP et le syndicat des acteurs qui s'appelle la SAG-AFTRA. Lundi se sont réunis pour discuter et visiblement les discussions ont été plutôt fructueuses parce qu'ils ont annoncé qu'ils allaient se revoir dès mercredi pour continuer à discuter. Et pif paf pouf, la réunion de mercredi a été annulée. Et si vous commencez un petit peu à comprendre le schéma, vous savez que quand une réunion s'annule, tu flères qu'il y a un truc qui pue. Il y a un truc qui pue à l'intérieur. Donc tu te dis qu'est-ce qu'ils ont encore foutu ? Tu attends patiemment le communiqué de la part du syndicat des acteurs. Et puis là, le communiqué tombe et euh... Alors comment dire ? Quatre lignes, rapides, efficaces. Notre comité a passé sa journée à analyser la dernière contre-offre de la MPTP. Nous rencontrerons les patrons demain. Demain étant quelques heures avant que j'ai terminé de monter cette émission. Donc quoi qu'il se passe pendant cette réunion, je pourrais pas en parler dans cette émission. Il faudra attendre la semaine prochaine. Voilà. Je vais essayer d'extrapoler sur ce communiqué qui dit pas grand chose, mais qui de mon point de vue au contraire en dit beaucoup à la fois en bien et en pas bien. En bien parce que ben si l'offre qui leur a été faite était pourrie, ils auraient pas repoussé la réunion d'un jour pour l'étudier en détail. Ils l'auraient pliée dans une enveloppe, ils se se l'auraient mis où je pense et ils auraient dit allez c'est bon, ça dégage et on repart sur les piquets de grève. Vu et sans tape. Voilà exactement ce qu'ils auraient fait. C'est une contre-proposition qui mérite un jour de plus d'analyse pour réussir à peser le pour et le contre à l'intérieur, qui mérite visiblement qu'on s'y intéresse. Ça veut peut-être dire donc que les choses avancent. Mais si je pense que c'est pas bien aussi, c'est parce que je suis persuadé que cette proposition est truffée de douille. C'est un terrain miné. Et surtout, en plus de la part des acteurs qui manifestent depuis plus de 100 jours, eh ben ils commencent à être un petit peu sur les rotules. Ils sont fatigués. Est-ce qu'ils ont toujours la même force de lutte concernant les négociations avec les studios ? Est-ce qu'au contraire, tiens, ils ont pas pris cette journée de plus pour réfléchir à sur quoi ils pouvaient lâcher du lest ? Tout ça est imprévisible. Et en même temps pas vraiment imprévisible parce que je vous parlais de lâcher du lest, mais c'est déjà le cas. On a appris qu'à la base, justement, le syndicat des acteurs demandait de la part des plateformes des paiements à hauteur de 2% du chiffre d'affaires des plateformes. Ce qu'on avait calculé, rapporté à chaque acteur, c'était quelques centimes. Mais les 2%, c'était scandaleux. Voilà, Netflix a dit, c'est scandaleux, 2%. Et du coup, les acteurs ont déjà réduit leur proposition de 2% à 1%. Je veux dire, rien que ça, ça devient dur. Ils en sont à supplier pour 1% de la part de studios et de plateformes qui font la sourde oreille. Ça commence à être rude. Le fait est que depuis la reprise des négociations, on voit une forte mobilisation de la part des acteurs sur les piquets de grève. De New York à Los Angeles, ça a défilé un max. On a vu Stephen Lang lever du point à New York. On a vu Pedro Pascal être beau avec un panneau en espagnol. On a vu des distributions de chips. Bref, visiblement, ça défile un max et ça soutient la grève. Sauf que, vous le savez, ça fait 3 mois que j'analyse les moindres mouvements autour de cette grève, les moindres réactions sur les réseaux. Et les réactions que je vois actuellement, je les aime pas. Je les aime pas beaucoup. Vraiment, j'ai jamais vu autant de tweets négatifs. C'est-à-dire que oui, il y a la façade des photos en mode « oui, on est tous unis, regardez-nous ». Sauf que quand tu commences à lire les messages, tu vois pulluler nombre de tweets pour dire « bougez-vous le cul de trouver un accord, en fait ». Et c'est terrible, mais c'est pas étonnant. Le fait qu'il y a quelques semaines, les scénaristes aient gagné à créer une joie, puis une grosse frustration de la part des acteurs que de voir que de leur côté, ça avançait pas. Et en plus, cette frustration-là, elle est utilisée par les studios qui se disent « allez, soyez bien frustrés, soyez bien énervés, à la fin, vous allez signer n'importe quoi ». Ils savent très bien qu'ils peuvent utiliser ça pour retourner l'opinion publique à leur avantage. « Oui, regardez, les vilains acteurs qui refusent de signer avec nous, nous qui sommes des gentils studios, on n'a rien fait de mal, on leur tend la main, et maintenant on est même obligés de repousser des films ». Oui, parce qu'il y a ça aussi, il faut en parler, il y a encore des films qui ont été repoussés. Paramount Pictures a fait du tri dans son catalogue, et en repoussant un film, ils ont été obligés de tous les repousser. En gros, le préquel de « Sans un bruit » qui devait sortir le 8 mars 2024 va sortir le 28 juin. Sauf que le 28 juin 2024, à la base, c'était la sortie d'une prochaine Mission Impossible qui passe donc du 28 juin 2024 à mai 2025, quasiment un an dans la gueule, sauf que mai 2025, c'était la date de sortie du nouveau long métrage Bob l'Éponge, voilà, je vais y arriver, et Bob l'Éponge passe de mai 2025 à décembre 2025. Décembre 2025, où est-ce qu'on sera, mes amis, en 2025 ? De la même manière, Disney a repoussé une sortie Searchlight du 1er décembre, qui était The Bike Riders, le film de Jeff Nichols, qui a été repoussé du 1er décembre à on sait pas, date indéterminée, on replacera une date quand la grève sera finie. Ce qui me fait chier un petit peu, parce que ouais, le nouveau Jeff Nichols, j'avais vraiment très envie de le voir. Non mais rien que ça, rien que ça, rien que le fait que je sois en train de dire que ça me fait chier, ça montre qu'ils sont en train de gagner. C'est littéralement ce contre quoi se bat, ça gaffera depuis des mois, à savoir une certaine forme d'égoïsme dans laquelle on est tous en train de tomber de manière assez attendue. La majorité des messages que j'ai eus passés, c'est des trucs du style, à cause de vous, tel film a été repoussé, c'est nul, blablabla. Mais le problème est pris dans le mauvais sens. C'est pas parce qu'il y a la grève que les films sont repoussés, c'est parce que les studios et les plateformes se comportent comme des merdes et refusent de payer les gens correctement et veulent les remplacer par des robots. Et tant qu'ils seront dans cette opinion-là, et ben la grève continuera. C'est à cause de leur mauvais comportement que les films sont repoussés. Et le fait de repousser des films est utilisé pour essayer de rapporter l'opinion de leur côté, ce qui est quand même terrible. Et puis surtout, si on parlait des studios, j'ai fait un ajout de dernière minute juste avant de tourner, mais en gros, les studios se sentent tellement plus pissés qu'ils viennent de menacer d'arrêter les négociations jusqu'à janvier si un deal n'est pas trouvé cette semaine. Ils en sont à un moment où ils tapent du point fort sur la table. Après, c'est peut-être une lueur d'espoir parce que la dernière fois qu'ils ont tapé du point sur la table comme ça, c'était juste avant la fin de la grève des scénaristes, où ils avaient dit aux scénaristes « Oui, c'est notre dernière proposition ! On fera plus d'autres propositions après ! Soit vous acceptez celle-là, soit vous allez vous faire cuire le cul ! » Et en fait, au final, c'était bien fini. C'était juste un dernier élan pour essayer de montrer leur supériorité, supériorité qui était en fait totalement factice. Cette grève, elle va s'arrêter en fait quand vous déciderez de bien payer les gens, et pas avant. C'est pas vous qui décidez en fait. Vous n'êtes plus en mesure de décider au bout de 100 jours de grève. Je vous tiens au juste si ça bouge d'ici la fin de la semaine, sinon j'en parlerai sur mon compte Instagram. Suivez-moi sur Instagram, le lien est en description. Ah oui, et puis lundi, on n'en parlera pas forcément dans l'émission de lundi, parce que lundi, on va faire une spéciale Halloween, j'en parlais mercredi, et puis même lundi, va y avoir une nouvelle rubrique dans l'émission, avec quelqu'un en plus. Voilà, vous verrez ça lundi, c'est une surprise, c'est un nouveau truc qu'on va lancer. J'espère que ça va vous plaire. On a bien brainstorm, je suis content. Et voilà, on s'en reparle lundi. On s'en reparle lundi. On avance. Et si tu vois ça, c'est que tu regardes la version vidéo de l'émission. En effet, dans la version podcast, on est en train de parler de Martin Scorsese qui a un profil sur Letterboxd. C'est pas une blague, et vraiment on est en train d'analyser tout le truc. Mais nous, de notre côté, on va parler des bandes annonces qu'il ne fallait pas rater cette semaine, des trailers sympas énormément, et qui est pour le film Vermine. Vous connaissez la chanson, c'est du cinéma de genre français. Si jamais j'en parle pas, je fais une crise d'hurticaire. Vermine, c'est le premier long-métrage réalisé par Sébastien Vanichek, et co-écrit avec Flaubert, Florent Bernard, avec un gros casting jeune à l'intérieur, Théo Christine, Jérôme Niel, Sophia Le Safre, ou encore Finnegan Oldfield. Globalement, tout le pitch, c'est que c'est une invasion d'araignées dans un immeuble de cité, et derrière ce pitch, série B, c'est un film qui a été très mis en avant en festival. Il a notamment fait la clôture de la semaine de la critique au dernier festival de Venise, et il a même gagné le grand prix du jury au dernier festival de CGS en Espagne. Autant dire que le cinéma d'horreur français risque encore de frapper fort. Ma seule inquiétude, c'est sa date de sortie, parce que le film sort le 27 décembre, ce qui est toujours une période un peu bâtard, parce que tout le monde est en vacances, en fait, on parle moins de films à ce moment-là, puis même les gens qui font leur top de l'année ont déjà plié. Ouais, attendez jusqu'à la fin de l'année pour le top, je le dis à chaque fois. C'est compliqué, cette date, en fait, pour se faire une place, mais le film semble le mériter vu tous les retours d'Ithyrambique qu'il a. J'ai extrêmement hâte de pouvoir le voir. Autre film de genre français pour position radicalement différente. On a enfin eu les premières images de Dali. Quentin Dupieux fait son douzième film de l'année, il est putain d'inépuisable, il sort plus de films que Joule sort d'albums. Et en même temps, il a raison, parce qu'à chaque coup, ça marche sur moi. Et le dernier qu'il a sorti, Yannick, c'est sûrement un de mes films, c'est mon film préféré de l'année en France, sans déconner. C'est son plus grand film, c'est le plus grand film de sa filmographie. Donc, pourquoi se priver ? Voilà, alors ici, il a l'air de replonger totalement dans une dimension surréaliste de son cinéma, avec une journaliste française incarnée visiblement par Anaïs de Moustier, qui va rencontrer à plusieurs reprises Salvador Dali pour l'interviewer, mais à chaque fois, il sera interprété par un comédien différent. Et les comédiens en question, c'est Gilles Lelouch, Edouard Baer, Jonathan Cohen, Pio Marmaille, Didier Flamand, visiblement aussi Romain Duris. Qu'est-ce que c'est que cette idée ? En vrai, ça me chauffe à mort parce que je suis assez fan de son cinéma qui sort du réel. Littéralement, en utilisant ce mot-là, je suis extrêmement fan du long-métrage réalité. Je le trouve complètement dingue. Mais il faut quand même noter que Dali, ça va faire un virage à 180 degrés pour le nouveau public qui s'est intéressé au cinéma de Quentin Dupieux, après Yannick, qui était quand même une proposition beaucoup plus ouverte. Ça sortira en salle le 7 février 2024, histoire de bien commencer l'année. Et la semaine d'après Dali, il va falloir qu'on parle d'un autre film. Alors là aussi, radicalement différent. Il faut qu'on parle de chien et chat. Arrête ! Je veux juste qu'on fasse connaissance, il y a quoi ! Je pense que c'est une des bandes annonces françaises les plus laides que j'ai vues de ma vie. Franchement, j'ai même pas envie de critiquer. Vous savez quoi ? Je vais vous donner le casting. Voilà, c'est Franck Dubos, qui est Rem Kierichi, qui réalise le film aussi, et Philippe Lachaud. Et je vais vous lire le pitch. Monika est la propriétaire de Diva, célèbre chat et star d'Internet. Jack est un voleur dont le dernier larcin, un énorme rubis d'une valeur inestimable, a malencontreusement été avalé par un chien errant nommé Chichi. Par un concours de circonstances, Monika et Jack se retrouvent séparés de leurs animaux, et les voient donc impuissants s'échapper vers une destination inconnue. Et le pire, en plus, c'est que ça risque de marcher. Parce que ça a l'air de faire le pont entre l'ancienne et la nouvelle génération, avec Franck Dubosque et Philippe Lachaud. Parce qu'il y a des créatures numériques à l'intérieur, qui sont d'ailleurs interprétées par Inès Reg et Artus, et que ça s'inscrit dans un certain cinéma de comédie populaire. Mais est-ce que la comédie populaire ne mérite pas mieux ? C'est ça que je vous demande. Ça sort donc le 14 février pour la Saint-Valentin, pile après Dali. Quelle belle sortie en Saint-Valentin que celle-là. Youpi ! Est-ce un motif de rupture ? Il m'a emmené voir le film Chien et Chat le jour de la Saint-Valentin. Autre film français dont je n'avais pas du tout entendu parler avant la bande-annonce de cette semaine, ça s'appelle La Vénus d'Argent. Comment tu t'appelles ? Jeanne Franckert. C'est lesbienne, c'est ça ? Je suis neutre comme les chiffres. C'est quoi ça ? C'est des conneries de Wok ? Vraiment, avant que la bande-annonce débarque, je n'en avais jamais entendu parler. C'est un film réalisé par la réalisatrice Elena Colts et avec un casting très musical. C'est ça qui m'a intrigué. Il y a Claire Pommé, qui est connue sous son nom de chanteuse Pomme. Il y a Sofia Zermani, qui est connue pour être le fianso. Il y a aussi Neil Schneider ou encore Anna Muglalis. Tout ça dans une histoire de gamine qui a grandi dans une gendarmerie, mais qui, elle, veut percer dans le monde de la finance, qu'elle est donc qui raye le parquet, un truc grave, et qui, pour ça, est prêt à tout, même à faire deux, trois petits trucs sur le técho. La proposition m'intéresse beaucoup. Déjà, parce qu'à chaque fois que je vois Fianso faire acteur, c'est un truc que j'aime bien. Je l'avais vu au théâtre faire Gatsby et ça m'avait juste profondément chamboulé. Donc, vraiment, beaucoup aimé ça. Mais à côté de ça, par exemple, voir les premiers pas de Claire Pommé à l'écran m'intéresse aussi beaucoup. Ça sort en France en 2023. Ça sort à la fin du mois de novembre, le 22 novembre. Une date qu'elle est chargée. Oh putain, le 22 novembre, c'est chargé. Le même jour, il y a Napoléon. Il y a Je ne suis pas un héros avec Vincent Dedienne. Il y a Rien à perdre avec Virginie Effira. Il y a Mars Express, le formidable film d'animation de Jérémy Perrin, dont j'ai hâte de vous parler. Il y a Testament, le dernier film de Denis Arcand. Il y a L'Arche de Noé avec Valérie Lemercier. Il y a tout ça le même jour. Et donc aussi La Vénus d'argent. Putain, faire sa place ce jour-là, ça ne va pas être simple. Dernier film de cette sélection, donc, qui va sortir directement sur Netflix. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on parle de Maestro. Mon Dieu, tu regardes 7 secondes d'image de ce film et tu vois à quel point il hurle Je veux un Oscar ! Et en même temps, tant mieux. Parce que j'ai super hâte de le voir, Maestro. Maestro, c'est le nouveau long-métrage réalisé par Bradley Cooper sur la vie du compositeur Leonard Bernstein, mais surtout sur sa relation avec son épouse qui s'appelait Felicia Montelagré, un mariage qui a été parsemé de relations homosexuelles de la part de Leonard Bernstein. Rien qu'en termes de photos, le film m'intéresse beaucoup parce que la photo du film est assurée par Matthew Libatic qui, à la base, est le chef opérateur de tous les films de Darren Aronofsky. Ils ont même commencé leur carrière ensemble en faisant des petits courts-métrages. Je crois même que c'est Matthew Libatic qui faisait la photo de Star is Born, mais il faudrait que je revérifie, j'ai un petit doute. Et bref, eux deux ensemble qui vont essayer de traverser plusieurs époques avec cette texture assez pellicule, jouée sur les différents coloris, sur les différentes lumières, rien que le travail de l'image dans le film m'intéresse énormément. Filme qu'on ne verra pas en salle à part quelques sorties limitées sur le territoire américain. Sinon, ce sera pour tout le monde le 20 décembre sur Netflix. Encore une fois, comme je vous dis, pour plier vos tops de fin d'année avant le 29 décembre, je ne sais pas comment vous faites. C'est tout pour les trailers sympas de la semaine. On reparlera d'autres trailers la semaine prochaine et pour l'instant, on avance. Allez, on avance. Les nouvelles n'étaient pas très fraîches, en effet. Il est l'heure de la question du public. Vous le savez, à chaque émission, je poste une story sur Instagram. Suivez-moi sur mon compte Instagram en description où je dis « Hé, posez-moi une question sur l'actu du cinéma » et vous pouvez poser une question et passer dans l'émission. Et aujourd'hui, la question nous vient de Sevanman qui demande « Comment Stéphane Bach a-t-il fait pour sortir avec Émilie Ratte ? » La question du jour nous vient de Babounounouf92 qui demande « Avec le film Five Nights at Freddy's » qui sort « Des idées de jeux vidéo d'horreur à adapter au cinéma ». Oui, le film Five Nights at Freddy's débarque dans les salles de cinéma américaines aujourd'hui même et pour la France, il sortira le 8 novembre. Et d'ailleurs, les premières notes commencent à sortir un peu partout et visiblement, il est à 33% sur Rotten Tomatoes. Je sais que Rotten Tomatoes, c'est un truc plus ou moins fiable mais 33%, c'est quand même chaud. J'ai vu un film qui parlait de Five Nights at Freddy's d'ailleurs en disant « C'est pas un film qui est fait pour les critiques, c'est un film qui est fait pour les fans ! » Mais en fait, ça veut juste putain de rien dire en fait. C'est une impasse intellectuelle, tu peux faire un bon film qui convient aux fans, dire « On a fait un film de merde mais il est bourré de fanservice et il est pour les fans ! » Mais ça reste un film de merde en fait, c'est un gros manque de respect au contraire pour les fans. Mais du coup, j'ai eu envie de répondre à cette question sur mon avis sur quel jeu d'horreur devrait être adapté au cinéma parce qu'en fait, je suis dans un cas bien particulier qui est que je déteste les jeux vidéo horrifiques. Alors, je sais que dit comme ça, ça a l'air très étrange mais moi qui regarde énormément de films d'horreur qui suis parfaitement anesthésié, à partir du moment où il faut rentrer dans une position active de joueur, prendre la manette et déplacer le personnage et participer activement du coup à l'aventure horrifique, j'y arrive pas. Physiquement, j'ai un blocage. Et je comprends pas moi-même, c'est sûrement une forme de phobie que je m'explique pas et du coup, il y a plein de jeux vidéo horrifiques dont l'univers m'intéresse de dingue où je me dis « Ah, ce serait super que ce soit un film pour qu'enfin je puisse voir l'histoire de ce jeu vu que j'arrive pas à y jouer. » Il y a une proposition évidente qui est un jeu que j'ai fait, qui est un de mes jeux préférés de tous les temps déjà, c'est Bioshock qui rapproche un peu de l'horreur dans l'univers. Ça compte ou pas ? Mais pour le coup, j'aimerais voir un film Bioshock avec un très 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 gros budget. Je sais qu'il y a un film Bioshock qui est en cours de préparation et qui va sortir directement sur Netflix, normalement en 2025, mais putain que ça me fait pas envie. Le film, il est réalisé par Francis Lawrence qui est le réalisateur des films Hunger Games. Voilà, pendant des années, on nous a vendu un projet de film Bioshock. En fait, c'est ça qui m'excitait. Il y avait un projet de film Bioshock réalisé par Gore Verbinski, le réalisateur des films Pirates des Caribes et de Lone Ranger. Lui, avec sa démesure dans sa mise en scène, prendre Bioshock, ça aurait été dingue ! Le projet a jamais existé. C'est pour ça qu'il a fait A Cure for Life derrière, mais quelle frustration énorme. Donc ouais, je vais attendre l'adaptation Netflix, bien évidemment, mais je vais l'attendre avec beaucoup d'appréhension parce que je le sens pas. Franchement, je le sens pas. Après, c'est compliqué de dire quel jeu vidéo d'horreur devrait être adapté au cinéma si t'as pas la bonne personne derrière avec la bonne idée parce que, justement, plus le temps a passé, plus le jeu vidéo horrifique s'est beaucoup inspiré des codes du cinéma. Là où c'est intéressant dans le cas de Five Nights at Freddy's, c'est qu'au-delà du lore qui est ultra intense, en Five Nights at Freddy's, le gameplay est très très simple. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment ce gameplay très simple peut être transposé dans un long métrage d'une heure et demie derrière. Mais par exemple, à côté, il y a des jeux qui m'intéressent. Il y en a un qui m'intéresse beaucoup qui s'appelle Layers of Fear. J'aimerais trop connaître plus de l'histoire de Layers of Fear. Mais est-ce que ça peut être adapté au cinéma ? Je n'en ai aucune idée. Idem, est-ce que la saga Amnesia, elle peut débarquer sur grand écran derrière ? Sachant que Amnesia, quand même, joue beaucoup sur sa boucle de gameplay qui consiste à mettre le joueur dans une position où il ne peut pas se défendre et tout. Est-ce qu'on arriverait à faire ressentir ça au spectateur derrière ? Donc, allez, recommandation ultime d'un univers horrifique plus que d'un jeu vidéo d'horreur. S'il y a un film que j'aimerais bien voir, c'est un film adapté de l'univers Bloodborne. Oui, évidemment, tu ne pourras jamais faire ressentir la puissance du gameplay de Bloodborne, mais juste pour l'univers, essayer de créer un récit à l'intérieur nouveau et essayer de le transposer sur grand écran avec toutes ces créatures et tout, ça m'intéresserait beaucoup. Un jour, il va falloir que j'arrive à vaincre cette peur. Il va falloir que j'arrive enfin à jouer à des jeux vidéo horrifiques. Vous savez ce qui me frustre le plus ? J'ai trop envie de faire les jeux Silent Hill. Ça m'intéresse à mort Silent Hill et je ne peux pas les faire parce que j'ai trop peur. Alors que je bouffe 4 ou 5 films d'horreur par semaine. C'est... Ouais, non. Je ne comprends pas moi-même. Je ne comprends pas. Allez, on avance. Pour le cinéma, Monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite Lucarne. Allez, un film pour finir et on remballe. Vous le savez, à chaque émission, on termine avec un long métrage et le vendredi, on est vendredi, c'est le jour où c'est un auditeur qui prend la parole dans l'émission. Et pour ça, il y a quelqu'un dans les commentaires l'autre jour qui a dit c'est bon, on sait qu'on peut envoyer un audio de 3 minutes. Ouais, mais je le rappelle quand même à chaque émission. Ça prend 30 secondes sur 35 minutes d'émission. Ça va aller. Un audio peut être envoyé par n'importe lequel ou n'importe laquelle d'entre vous à l'adresse mail lepierrepodcastinet arroba gmail.com un audio d'environ 3 minutes. Si vous voulez recommander des films, allez-y, profitez-en, envoyez des audios. Et aujourd'hui, c'est Omar qui a envoyé un audio que j'ai trouvé particulièrement intéressant parce que c'est un film avec lequel il a des problèmes. Et j'aime ça aussi, notamment dans le cinéma horrifique, on est dans le mois d'Halloween. C'est les films qui ne sont pas parfaits mais qui gardent quelque chose qui donne envie de nous intéresser au film. C'est fou, il a fait cet audio en parlant de certains défauts du long métrage. Ça m'a donné encore plus envie de le découvrir. Bref, il est au tour d'Omar de vous parler d'un film. Bonjour. Alors, je voudrais parler d'un film dont je ne connaissais pas l'existence et que j'ai découvert par hasard dans les bacs DVD de la FNAC, à savoir le sous-sol de la peur de Wes Craven. On y suit l'histoire d'un jeune enfant de banlieue surnommé Full qui décide de participer à un braquage des propriétaires de l'appartement où sa famille habite afin de pouvoir récupérer de l'argent pour pouvoir soigner sa mère et éviter que sa famille soit expulsée. Évidemment, il va se rendre compte que cette maison et ses habitants ne tournent pas rond et s'avèrent même dangereux. Wes Craven n'est un nom qu'on ne présente plus pour le cinéma d'horreur. Pourtant, si on cite facilement Scream ou Les Rives de la Nuit, il y a plusieurs de ces films qui restent assez méconnus, comme ce sous-sol de la peur que j'ai trouvé très intéressant malgré quelques problèmes. Le problème principal que j'ai avec le film, c'est que je n'ai jamais su s'il devait se prendre au sérieux ou pas. Il a un peu du mal à trouver un équilibre entre les moments d'humour et les passages plus sérieux. Du coup, la peur et l'angoisse n'ont pas été vraiment présents lors de mon visionnage. Je rajouterais également que j'ai trouvé le jeu des acteurs assez inégal. Certains surjouant comme pas possible, et c'est peut-être une volonté pour un côté humoristique, d'autres comme le jeune acteur principal étant juste durant tout le film. Là où le film est intéressant, par contre, c'est par rapport aux thématiques qu'il aborde. Soyons clairs, si le film sortait aujourd'hui, il ne ferait absolument pas tâche par rapport aux autres films d'horreur sociétale que l'on a. car sous ces allures de survivoles, le film n'hésite pas à mettre en avant des thématiques comme l'accumulation des richesses, les classes sociales, la violence familiale, le racisme, et j'en passe. Et si j'ai dit que le film ne ferait pas tâche par rapport à ces thématiques s'il sortait aujourd'hui, je me dis qu'au moment de sa sortie en 1991, il devait être assez unique. Rien que le fait d'avoir comme héros principal un jeune enfant afro-américain, ce n'est pas quelque chose qui était très courant à l'époque et dont rien que ce choix signifiait beaucoup de choses. Bref, si à mon goût, le sous-sol de la peur n'est pas vraiment une réussite en matière d'angoisse et d'horreur, je le trouve très intéressant par rapport aux textes et aux sous-textes qu'il aborde et qui sont malheureusement encore d'actualité. Bref, un West Raven qui je pense mériterait d'être plus connu ne serait-ce que par rapport à tout ce qu'il veut nous raconter. C'est ainsi que se termine cette émission du Pire Podcast au cinéma. C'était la dernière de la semaine. Comment ça va ? Comment est-ce que vous allez ? Est-ce que vous avez aimé les émissions de cette semaine ? Je les ai plutôt appréciées. Personnellement, j'ai réussi à trouver des angles qui m'intéressaient à chaque fois. Je n'ai pas buté à l'écriture trop longtemps sur de quel sujet je vais parler. Au final, ça existe. C'est cool. C'est bien. On va se retrouver tous ensemble la semaine prochaine pour une nouvelle émission et comme je vous dis, lundi va être une émission particulière pour Halloween et en plus, il y aura quelque chose de nouveau à l'intérieur. J'ai trop hâte. J'espère que... Déjà, c'est un truc qui va être tourné dans le week-end. J'espère que ça va marcher comme on veut. J'espère que vous allez pouvoir le découvrir aussi de la bonne manière que ce soit en audio ou en vidéo. Je ne sais pas. C'est nouveau. Ça débarque lundi. On verra si ça vous plaît. J'espère. En attendant, c'est terminé. Et si vous en voulez encore... Non, mais oui, bien sûr. Mais c'est fini, cette histoire-là. Par contre, la prochaine fois, avec plaisir.